Du point sur la table, elle ne laissera personne à gêner l'économie nationale après des efforts titanesques. Les forces armées de la République démocratique du Congo montrent ses biceps, engin avec artillerie lourde à arpenter les routes de Goma, question de réaffirmer l'engagement, d'en finir avec les forces négatives. Plus que quelques jours pour que le candidat de la RDC au secrétariat exécutif de la SADEC connaisse son sort, en prélude du sommet de Lilongwe, les ministres des pays membres sont en réunion sur place. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RDC pour vous informer. Ils sont allés représenter les jeunes de 26 provinces de la République démocratique du Congo auprès du chef de l'État. Les jeunes du Conseil national de la jeunesse, à l'occasion de la célébration de leur journée internationale, ont été reçus à la cité de l'Union africaine par le président de la République. Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, à quelques jours, quelques jours après leur participation à l'Assemblée générale élective, acquis son tour au Congo central, la Kibambesou Moïssa et Kazo Kazeti. Le monde entier a célébré ce jeudi 12 août 2021 la journée internationale de la jeunesse. A l'honneur à RDC, les délégués de la représentation de la jeunesse congolaise, venus des 26 provinces, se sont retrouvés autour du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, à la cité de l'Union africaine. Ces jeunes délégués, parmi lesquels des responsables, coordonnateurs, présidents des ONG et autres futures plateformes, mouvements de jeunes, des jeunes de confessions religieuses, ainsi que des jeunes parlementaires et jeunes ministres nationaux et provinciaux, revenez tous de qui sans tout, où ils ont participé, sous les bons auspices, du ministre de la jeunesse à une assemblée générale élective du conseil national de la jeunesse au niveau national et local. L'unité et la cohésion de la jeunesse étaient sur toutes les lèvres au sortir de cette grande rencontre avec le président de la République. Nous sommes ici parce qu'il a plu au président de la République, de briser la glace, de briser la barrière entre lui et sa population, et spécifiquement les jeunes qu'il a dit, qu'il aime tellement, et nous l'avons vu aujourd'hui, il a accepté de bousculer son agenda pour passer un moment d'échange avec sa jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons profité de cette occasion pour lui dire clairement les aspirations des jeunes congolais. C'est quoi ces aspirations ? Ces aspirations sont la paix, la sécurité, la stabilité du pays. C'est aussi la restauration de l'autorité de l'État sur le territoire national, c'est la protection de l'intégrité du territoire national. Nous le soutenons entièrement, puisqu'il vient de nous, il est notre émanation. Nous le soutenons entièrement et nous le poussons vers le succès pour vaincre ces ennemis de la paix qui continuent à déstabiliser notre pays. Une jeunesse unie autour de l'action du show de l'État, c'est le vœu exprimé par William Moukambila, président du conseil national de la jeunesse. Je profite par vos micros pour appeler toute la jeunesse de pouvoir vivre dans la cohésion nationale, dans l'amour, sans discrimination, sans tribalisme, sans tout autre mot qui peut diviser la jeunesse congolaise. La RDC a besoin d'une jeunesse exemplaire, modèle et responsable, souligne Patrick Katembo, président du forum national de la jeunesse. Le forum national de la jeunesse, structure qui encadre les jeunes politiques et apolitiques. Aujourd'hui, au côté du conseil national de la jeunesse, la structure pratiquement sert avec le forum national de la jeunesse. Le message que je donne aujourd'hui à la jeunesse de la RDC, c'est de demeurer unis. Dans la division, nous ne pouvons rien apporter aux côtés du chef de l'État qui veut, n'est-ce pas, avoir une jeunesse modèle, une jeunesse responsable, une jeunesse qui a besoin de l'information et qui doit être formée en même temps. Tommy Tambwe Oushindy, c'est lui le nouveau coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Lui et son équipe ont reçu du président de la République les orientations claires sur les attentes de l'autorité suprême. Au-delà des remerciements au chef de l'État, le coordonnateur a circonscrit l'action de son institution. Regardez. Nous sommes honorés d'être reçus aujourd'hui par son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, qui est en même temps le président du comité de pilotage du programme. Nous sommes honorés. Première chose, nous l'avons remercié pour la confiance qu'il a placée en nos modestes personnes parce que nous savions qu'il y avait beaucoup de candidats, mais il a jeté son dévolu sur nous. Et pour cela, nous avons voulu lui exprimer notre gratitude. Deuxièmement, nous avons effleuré la question importante sur le déployement rapide pour que nous ayons des résultats visibles sur le terrain par rapport aux attentes immenses de la population. Nous allons déployer dans toutes les provinces en commençant spécialement avec les deux provinces sous état de siège, voir quelles sont les priorités, ce qu'il y a exactement, qu'est-ce qu'il faut faire. Nous allons associer les communautés, nous allons parler aussi avec les partenaires et ensemble, nous allons faire un bon programme qui sera soumis au comité de pilotage. Le programme des Nations Unies pour le développement veut accompagner la République démocratique du Congo dont son élan des développements veut exprimer par sa directrice régionale Division Afrique au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé au cours d'une audience lui accordée. La République démocratique du Congo occupe pour les programmes des Nations Unies pour le développement une place stratégique pour le décollage de l'économie en Afrique. Étudier les voisins moyens d'accompagner la RDC à atteindre son développement, c'est ce qui justifie la rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé et la directrice régionale pour l'Afrique du PNUD. Madame Aouna Eziakonua s'est fait accompagner de la représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Comme vous le savez, à travers le monde entier, on traverse une période assez difficile avec les effets de la pandémie de Covid-19. Je suis arrivée dans ce pays pour, un, témoigner la solidarité du PNUD durant cette période, mais je suis aussi venue parce qu'on a senti qu'en RDC, il y a une ère nouvelle qui est en train de naître. Il y a une nouvelle, il y a un nouveau gouvernement d'abord qui est dirigé par son Excellence le Premier ministre et il y a une nouvelle volonté des dirigeants de ce pays de changer le cours de l'histoire de ce pays. Nous considérons la RDC comme un pays partenaire très important qui a des enjeux très importants pour l'Afrique, pour la sous-région et pour l'Afrique entière. Si la RDC arrive à prendre de l'envol, ça aura des implications majeures sur toute la région parce qu'il y a neuf frontières que la RDC partage avec d'autres pays. La directrice du bureau régional Afrique du PNUD reconnaît la volonté des dirigeants congolais à œuvrer différemment pour le développement du pays. Des engins et armes lourdes ont défilé sur les principales artères de la ville de Goma. Une démonstration des forces des FARDEC déterminée à débarrasser la province du Nord-Kivu des foyers d'insécurité. Regardez. Des engins lourds, auto-blendés, chars à canaux, des véhicules blindés et autres armes lourdes étaient visibles sur les principales artères de la ville de Goma et territoire de Nira-Gongo. Une démonstration des forces, des forces armées de la République démocratique du Congo décidées à en finir avec la barbarie des groupes armés qui pilulent la région. Comme les témoins et les portes-paroles des FARDEC, Nord-Kivu, les majors Nguike. Décidément, les FARDEC tiennent à débarrasser les grands nords des foyers d'insécurité. D'où cette forte présence militaire, le général des brigades Tchinkobo, aux côtés d'autres officiers supérieurs militaires, ont assisté à cette démonstration des forces. Et les FARDEC continuent à gagner du terrain à Béni, au Nord-Kivu. Elles viennent de neutraliser, tenaient plusieurs éléments du côté ADF. Confirmation dans son reportage de la RTN-Ségoma. Encore provisoire annoncé par l'armée, des consécutifs aux offensives engagées par les forces armées de la RDC, dont la vallée des Moalikars, considérée toujours comme grenier de terroristes ADF, et leur centre de transit pour le nouveau récu, c'est au sud-est du territoire de Béni. Les FARDEC ont engagé leur artillerie pour, n'est-ce pas, neutraliser l'ennemi qui a été, n'est-ce pas, détecté dans cette vallée des Moalikars qui est devant vous. Le gouvernement militaire... Oh non, les offensives... Ce pilonnage vise les objectifs ennemis repérés en profondeur de la vallée des Moalikars, presque dans le parc national des Verungars, des opérations militaires costauds, dénommées Mayangos II, menées. Dans le cadre de l'état de siège, commandé par le lieutenant général Constant Dima, gouverneur du Nord Kivu, s'appuyant sur l'un de ses bras séculiers, le général de brigade Bertin Poutella, commandant secteur opérationnel Grand Nord, Soukola I, présent lui-même sur le théâtre. Le bombardement par l'aviation intervenu dimanche a laissé place à l'artillerie lourde et l'avancée des troupes au sol, dont une unité spéciale éléfanterie. Lundi, mardi et mercredi, infligeant d'énormes pertes dans le camp ennemi, rapporte le lieutenant Anthony Malouchaï, porte-parole de l'armée dans la région. Votre armée a pris la décision de bombarder Sébastien. C'était le dimanche soir que nous avons commencé à pilonner sur les positions ADF et nous avons engagé nos troupes d'infanterie pour aller maintenant anéantir définitivement les rescapés ou d'autres blessés qui étaient sur la E1 et E2. Nos troupes sont entrées, et notamment, ils ont opéré et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer le corps vu 45 ADF neutralisé. D'après l'armée, ces bastions bombardées étaient bien stratégiques car à partir desquelles l'ennemi planifiait de nouveaux assauts dans le tout prochain jour contre les grandes agglomérations de la région dans la ville de Béni qui était déjà dans les viseurs. Des bandits à main armée dans le filet de services de sécurité à Bounia, nous sommes en Étourie, c'est en la loi ont été trouvés avec des armes et munitions, ils ont été présentés au vice-gouverneur de l'Étourie. C'est un portage de la RTNC Bounia. C'est une prouesse de plus à retenir à l'actif de l'état de siège à Nétourie, 8 présumés criminels auteurs de plusieurs exactions sur la population civile à Bounia, appréhendus par les forces de défense et de sécurité avec 3 armes, ont été présentés aux autorités provinciales par la police nationale congolaise. Certains nombres de délinquants sont très dangereux. C'est composé de voleurs en main armée, assassins, kidnappeurs et spécialisés en vol, viol et tuerie. Ce même groupe avait exterminé toute une famille au quartier où M. Albert, mécanicien de son État, sa femme et leur enfant. Un joli coup de filet, salué par le vice-gouverneur de Provence, le commissaire divisionnaire à Longaboni, Benjamin, qui a par la même occasion demandé à la population de continuer à collaborer avec les services de sécurité et de défense afin de dénicher d'autres criminels qui sont parmi nous. Et j'encourage la population ici présente de collaborer étroitement avec la police pour mettre hors d'état de nuire par raison civique et j'exhorte la police encore de faire mieux et aller davantage. Signalons que depuis la mise en œuvre de l'État de siège à Nitori sous le commandement du lieutenant général Louboyan Kachamadjoni, la criminalité dans la ville de Bounia et ses environs diminue de plus en plus. A Kinshasa, les réponses du vice-ministre de l'Intérieur aux honorables députés de la commission justice et sécurité semblent avoir étanché leur soif. L'idée est de s'assurer de la bonne gestion de l'état de siège dans les provinces de Nortivu et de Litori. José Baytouambo, reportage. Après 48 heures demandées par le vice-ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières pour répondre aux préoccupations de députés nationaux, membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale sur l'évaluation à mi-parcours de l'état de siège. Le jeudi 12 août, le professeur-d'auteur Jean-Claude Mollipé-Mandongo, représentant le VIPS, premier ministre en charge de l'Intérieur, maître Daniel Asselo, quitte au accueil et revenu à la commission pour des éclaircissements aux préoccupations soulevées par les élus nationaux. Vous devez savoir que notre gouvernement est redévable vis-à-vis de la population. Les actions que nous sommes en train de mener dans le cadre du gouvernement, nous devons rendre compte. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui devant la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale pour rendre compte. Les réponses ont été non seulement claires et précises mais aussi convaincantes, a précisé l'honorable Bertin Mobosi, président de la commission défense et sécurité. Nous avons senti la volonté pour tout le monde de terminer ce problème d'insécurité à l'Est. Les gouvernements de la République sollicitent la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et Nord-Kivu pour consolider les acquis des autorités militaires et policières sur terrain. La promotion des droits de la femme, une condition incontournable pour la construction de la paix pendant la période de l'état de siège. Ce thème sera exploité au cours de la table ronde du programme Moissi Makoki organisé par le ministère du genre, famille et enfants. Rodipanda. Présidée par la ministre du genre, famille et enfants, Gisèle Ndaya-Louseban, cette table ronde du programme appelée Moissi Makoki sous le thème la promotion des droits de la femme, une condition sine qua non pour la construction de la paix pendant l'état de siège vise à améliorer l'environnement politique légal propice pour la promotion des droits et l'accès aux soins de santé, de la reproduction des qualités pour la femme et la jeune fille congolaise. Mon ministère entend donc sensibiliser sur la santé de la reproduction, vulgariser les lois sur le statut juridique de la femme, réduire sensiblement les violences basées sur le genre, améliorer l'accès des femmes au secteur politique. Organisé avec l'appui financier et technique de I-PASS, cette rencontre a connu la participation de plusieurs acteurs dont les engagés dans la défense et la promotion des droits de la femme, les leaders d'opinion, mais aussi les autorités du Nord du Vaud. Pour les directeurs pays de I-PASS, les mécanismes à mettre en place sont proposés par le gouvernement. Aujourd'hui, nous parlons d'autonomisation de la femme, nous parlons de droit de la femme, mais il est très important de revenir sur le fait que la femme, elle est en même temps la source de la vie, mais en même temps, elle est le soutien important pour toutes les communautés. Cette table ronde a permis aux participants, principalement les leaders d'opinion de la ville de Goma à bien être informés sur le protocole de Maputo. Et depuis le meurtre d'un Congolais en Inde, des scènes de pillage sont devenus fréquents à Kinshasa. Des magasins de sujets indiens sont mis à sac par des Kinois sans crié-gare. La police nationale congolaise monte au créneau et met en garde ces pilleurs qui veulent faire revivre le pays la situation des années 90. on écoute le colonel Pirou Mouanampoutou porte-parole de la PNC au micro de Julien Moukashita. La perturbation de l'ordre public qui vient d'être évoquée de la police nationale congolaise tient à rappeler à sa jeunesse sur les conséquences néfastes de la destruction de notre étudie économique dû aux tristes événements des pillages de 1991 et de 1992 et dont le pays a du mal de s'en remettre jusqu'à ce jour. À ce jour il est établi que le règlement des différents internationaux entre états se font par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne puissent pas être mises en danger. Et donc il est hors des questions qu'ils administraient en tout lié du territoire national où ils se retrouvaient puissent s'organiser à exercer la vengeance privée en s'attaquant à l'intégrité physique des expatriés de leurs biens pour se rendre en justice à soi-même. Sa donnée à ce genre de pratiques vise à jeter le discrétisme à l'endroit des institutions établies et par conséquent la police se fait le devoir d'adresser une sévère mise en garde à tous les frontiers des troubles qui ont résolu de violenter la loi pénale que la rigueur de la loi se fera appliquer à tout contrevenant un homme averti en route 2. Et puis cette mise au point du commissariat provincial de la PNC des images montrant des jeunes gens présumés Koulouna en train de subir des tortures infligées par des policiers circulent depuis quelques jours dans les réseaux sociaux et certains médias les ont relayés face à ces images choquantes et scandaleuses le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa fait la mise au point suivante ces images sont anachroniques elles datent de plus d'une année de les auteurs de ces actes de torture ont été arrêtés et sévèrement punis conformément à la loi juste après la commission de cette infraction de ce qui précède il est clair que ces images ont été ressorties par les individus mal intentionnés dans le but de jeter un discrédit sur la police nationale le commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa qui est conscient des dérapages dont ces éléments sont parfois hauteurs s'active toujours à les sanctionner le respect des droits de l'homme et le mettre au mot dans toute opération que mène le commissariat provincial le fait à Kinshasa le 10 août 2021 le commissaire provincial et commandant Ville Kassongo Kitinge Silvano commissaire divisionnaire adjoint et le ministre de l'intégration régionale Didier Mazengu a porté la voix de la République démocratique du Congo à la réunion ministérielle de la SADEC tenue à Lilongwe au Malawi occasion pour le ministre de faire la propagande du candidat de la République démocratique du Congo au poste du secrétariat exécutif de la SADEC Vital Pagabita Lilongwe capitale de Malawi va abriter la session ordinaire de la SADEC du 17 au 18 août 2021 ses sommets de chefs d'État et de gouvernement gravitera autour du thème accroître les capacités de production face à la pandémie Covid-19 en vue de mener des réformes économiques et industrielles au sein des pays membres de la SADEC au-delà de ce thème il sera question de lire un nouveau secrétaire exécutif de la SADEC cette grande messe est précédée justement de la réunion ministérielle du 13 au 14 août 2021 la délégation congolaise est conduite par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou qui a battu campagne pendant près de trois semaines dont 16 pays sur les 17 qui compte la SADEC communauté de développement d'Afrique australe en faveur du candidat de la RDC au poste de secrétaire exécutif de la SADEC en la personne du professeur Foster Luangamukela ancien haut fonctionnaire de cette organisation sous-régionale le personnel pénitencier du camp de détention de l'Ozumou à Kassangoul au Congo central a désormais un cadre moderne pour sa mise à niveau Rose Motombo vient d'inaugurer le centre de formation la ministre d'état ministre de la justice a également lancé les activités de l'école de formation du personnel de cette prison de l'état avec Betty Amanikunda la prison de l'Ozumou dotée d'un centre de formation du personnel pénitencier c'est la ministre d'état ministre de la justice et garde des Sceaux Rose Motombo Kiesse qui a procédé à l'innovation de cette école faisant d'une pierre des coups Rose Motombo Kiesse a lancé aussi la première promotion de ce centre 50 stagiaires dont 15 femmes font partie de ce premier lot la garde des Sceaux les a exhortés à privilégier les professionnalismes et l'abnégation l'activité de ce jour est un signal fort de l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo dans une dynamique de modernisation de l'administration pénitentiaire ce centre permettra d'accroître les capacités de notre administration pénitentiaire pour faciliter ces actions les délégués du représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC a loué la construction de cette école moderne de proximité au camp de détention de l'Ouzumou un choix judicier pour la conversion professionnelle de ces stagiaires le choix des autorités du ministère de la justice de construire cette école à proximité du camp du centre de détention de l'Ouzumou un choix très judicier qui facilitera l'immersion des stagiaires dans le métier l'ouverture de cette école de formation rentre dans le cadre de la réforme de la justice une volonté exprimée par le chef de l'état dans sa vision d'une justice réellement au service de la population dans quelles conditions travaille le personnel de l'entreprise Kamua Kopeara Kolouizi et bien la ministre d'état en charge du portefeuille est descendue sur le lieu pour palper les réalités du terrain Angèle Mabella Landou et Elie Toumba Kamua Kopeara a un succès instantané après 20 ans de dur labeur avec une main d'oeuvre congolaise de 97% cette entreprise va devenir la deuxième mine au monde dans quelques temps un projet très stratégique pour la république démocratique du Congo avec des taxes avoisinant les 600 millions de dollars américains par an pour la phase 1 et 2 2 milliards de dollars américains ont été investis dans ses projets sur une réserve de 38 millions de tonnes de cuivre le coût de production est très bas en dessous de 0,55 dollars la livre depuis le début de l'extraction à Kakula le stockage de minéraux à la surface est élevé à 3 millions et demi de tonnes avec une ténure moyenne de 4,77% la production de cuivre a commencé d'ici quelques années vous allez voir les effets d'entraînement sur l'économie de la province et sur l'économie du pays parce qu'une entreprise qui entre en production qui produit un tel tonnage le tonnage aujourd'hui est à 200 000 tonnes de cuivre contenu en concentré et dès juillet de l'année prochaine nous passerons à 400 000 tonnes de cuivre contenu en concentré et dans 5 ans 800 000 tonnes le gouvernement de la république démocratique du Congo avec ses 20% de part dans Kamoa Koper veille sur ses intérêts non seulement pour le bien-être de la population de la province de Laloaba mais aussi pour la nation entière depuis Koloisi Elitoumba Angèle Mabiela Landou pour la radio télévision nationale congolaise L'ambassadeur des Pays-Bas en République démocratique du Congo a affirmé la volonté des investisseurs hollandais de venir en RDC Jolk Opewal l'a dit au ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma le Royaume des Pays-Bas a décidé à soutenir le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma dans son combat pour l'instauration du juste prix dans le marché congolais accueilli par le numéro 1 de l'économie nationale dans son cabinet de travail l'ambassadeur des Pays-Bas Jolk Opewal déclare l'intérêt des investisseurs de son pays pour le pays de Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo au menu de ce tête-à-tête l'importance du secteur privé dans le développement de l'économie congolaise la prochaine ruée vers la RDC de ses compatriotes investisseurs et la révolution du juste prix cheval de bataille du warrior chargé de l'économie nationale dans le gouvernement Samalou Kondi beaucoup des investisseurs viennent en RDC pour le contribuer avec création d'emplois et avec création de production et de richesse alors ça c'est une chose d'améliorer le climat des affaires d'avoir une approche aussi assez pratique pour adresser les besoins et les demandes des secteurs privés spécifiques qui ont déjà un intérêt pour venir ici et pour les aider pour les accompagner on a discuté bien sûr de structure des prix de différents produits en RDC et on a félicité le ministre avec les efforts d'avoir des prix juste pour la population ce combat de juste prix devait intéresser tous les congolais et même les étrangers car cela va réellement faire décoller le social congolais l'usine de captage d'eau de Njili menacée par des sables de la rivière Njili informé de la situation le directeur général de la régie des eaux est descendu sur le lieu pour s'enquérir de la situation sur place Clément Moubiaï a procédé au lancement des travaux des désensablements Serge Mata Ici, sur ce site de l'usine de captage d'eau brute d'Njili mise à l'arrêt momentanément les techniciens de la régie des OSA réalisent quelques travaux de sécurisation de l'exploitation de cette station il consiste au désensablement la rivière Njili à l'installation d'un nouveau décrière et d'autres dispositifs anti-béliers question d'optimiser la prise d'eau sur cette même rivière il s'agit des équipements hydrauliques acquis sur financement de la banque mondiale dans les cadres du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'Etat au cours de sa visite d'inspection sur les sites des citisines des captages d'eau brute d'Njili l'infatigable homme de terrain et d'état général la régie des OSA Clément Moubiaï Kachama a été merveilleux par la qualité du travail abattu en si peu de temps et le rythme avec lequel s'exécutent les travaux de sécurisation de ses ouvrages C'est ici où je prouve que l'intelligence est mal capable de tout et surtout si on a des soutiens matériels et financiers Merci beaucoup au chef de l'Etat de nous avoir donné cette occasion de faire accéder ce site à ce niveau ici Je vais demander à la population d'attendre encore quelques heures Ils vont constater ce qui va arriver avec le captage d'Njili rétapé avec trois groupes motopompes nouveaux Les îles d'Njili et la pigonde pourvoyée de la ville de Kinshasa Elle fournit près de 65% de l'eau potable consommée dans la capitale Comment amener un parti politique à conserver démocratiquement son pouvoir et son leadership Ce thème a été développé au cours d'une matinée politique organisée par la Ligue des jeunes de l'UDP Les travaux sur la journée de la jeunesse de l'UDP se poursuivent sans embâche La deuxième journée a été marquée par les interventions des éminents professeurs et les responsables politiques notamment l'exposé du directeur général de la réserve stratégique d'Adibidiafou axé sur les gens dans la politique Elle s'est focalisée sur son expérience personnelle comme combattante du parti présidentiel pour inciter la femme à se démarquer dans le monde politique Boustez les femmes Donnez la capacité aux femmes et vous verrez les actions sur le terrain Selon Dabidiafou la conservation du pouvoir passe aussi par l'unité au sein du parti Bien avant le professeur Kabambachi Pepe et Anto Moussumba avaient exposé respectivement sur la jeunesse de l'UDP face aux enjeux électoraux de 2023 et le leadership responsable des jeunes De sensibiliser les autres et de voir dans un milieu où l'UDP n'est pas en confort pour les éveiller afin de travailler pour le compte du parti C'est dans le renforcement des capacités que nous faisons ici que le jeune peut se retrouver dans le poste de décision de leur parti La Ligue des jeunes de l'UDP dirigée par Dr Emani Dioko est plus que jamais déterminée à voir la jeunesse congolaise jouer un rôle d'avant-plan dans la sphère politique congolaise qui est de servir des marges des politiciens La tradition de chaque vendredi a été respectée et bien le gouvernement a tenu aujourd'hui sa cinquième sa quinzième réunion du conseil des ministres vous suivrez tout à l'heure le compte rendu avec le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya fin de ce journal si vous avez pris en cours mesdames et messieurs voici le rappel des titres tout ce qui se donne le vilain plaisir de piller les magasins installés à Kinshasa quelles que soient les raisons la police nationale congolaise tape du poing sur la table vous aviez suivi cette mise en garde de la police déterminée à ne laisser personne ingénuer l'économie nationale après des efforts titanesques les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo et bien montrent des biceps en jeun avec artillerie lourde ont tarpenté les routes de Goma éléments diffusés dans ce journal et puis vous aviez suivi la réunion ministérielle tenue à l'île Ongoé en prélude du sommet qui va se tenir dans quelques jours où le candidat de la République démocratique du Congo au secrétariat exécutif de la SADEC connaîtra son sort merci